C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mai 2012. François Hollande est élu président de la République française. C'est parti ! C'est parti ! Pour les homosexuels de gauche comme de droite, c'est une victoire. On leur avait promis durant la campagne, un an plus tard, ces choses faites, une loi leur donne accès au mariage et à l'adoption. C'en est trop pour les catholiques de France. Pendant des années, le pays de la laïcité les a malmenés, voire marginalisés. Avec le mariage pour tous, ils vont se réveiller, se révéler même. Dès novembre 2012, et la première manif pour tous, beaucoup de jeunes chrétiens se mobilisent. Ils battent le pavé, pris dans la rue, veillent nuit et jour, à contre-pied de l'évolution de la société. Ils défendent leurs traditions et leurs visions de la famille. Nous sommes tous les enfants hétéros ! Pour eux, la religion ne doit plus se limiter à la messe du dimanche. Il faut affirmer sa foi, occuper la place publique, politique et sociétale. France, je laisse ! Au cri des « on ne lâche rien », ils choquent une partie de l'opinion publique, surprennent les politiques, et étonnent même leurs parents, qui n'ont jamais été si loin dans leur engagement. Pendant des mois, les manifestations vont se succéder, au prix de quelques débordements et garde à vue. Qu'importe, même si leurs effectifs ont largement diminué depuis l'après-guerre, ils sont de retour, les catholiques de France. Maïlis a 20 ans. Elle est l'aînée d'une famille catholique traditionnelle. Fille de militaire, elle a vécu à Toulouse, Djibouti, Moscou. Elle étudie aujourd'hui la restauration d'art à Paris. Chef Tenskout, bénévole au sein de sa paroisse, membre d'un mouvement pro-vie et militante Manif pour tous, sa foi la porte sur tous les fronts. Anne-Sophie est conseillère municipale à Argenteuil, membre du Parti chrétien-démocrate et candidate aux élections européennes sur la liste Force Vie. Issue d'une famille monoparentale, le débat sur le mariage pour tous la fait descendre dans la rue, mais aussi retourner à l'église. À 23 ans, elle mène désormais études, vie politique et vie religieuse. Vivien, lui, a grandi dans les banlieues parisiennes. Il en connaîtra tous les méandres, jusqu'à ce qu'il découvre la religion catholique et voit en Dieu un autre chemin. Élevé par des parents enseignants et athées, il est aujourd'hui docteur en philosophie, blogueur, chroniqueur radio, théologien, clair et membre de l'UMP. C'est un militant associatif chevronné, fervent défenseur de la cause catholique. Ils ont entre 20 et 27 ans, sont bien élevés, bien habillés, font des études supérieures. Ce sont des catholiques nouvelle génération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Maïlis, je suis catholique pratiquante et très fière de ma foi qui me fait vivre et là je suis en train de tracter pour la manif qui aura lieu dimanche à Paris, ça n'a rien à voir mais j'essaye d'éveiller les consciences pour protéger la famille. Dans les mois qui viennent, on pense que le gouvernement va encore sortir beaucoup de lois sur la PMA, la GPA, tout ça et pour moi ça me remue le fond du cœur de savoir qu'un enfant sera orphelin soit de père soit de mère. Je comprends pas qu'on puisse priver un enfant délibérément de sa maman ou de son papa. Je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 23 ans, je suis membre du Parti chrétien-démocrate et colistique. J'ai commencé à m'engager en politique via la défense des valeurs familiales. Je me suis rendu compte que les valeurs à la fois du Parti chrétien-démocrate et à la fois de la liste Force Vie étaient celles que je partageais donc j'ai rejoint ce parti et ce label. Force Vie est un mouvement politique créé au moment des européennes pour essayer de rassembler et de fédérer autour du concept de vie. Le but du mouvement c'est de rassembler au-delà des catholiques et là où des personnes peuvent voir un chrétien ou musulman, nous on voit juste un citoyen français qui partage des opinions communes. On est pour une Europe sociale notamment avec le revenu de base. Après effectivement tout ce qui est question de dignité humaine vis-à-vis de la vie, contre l'euthanasie et contre la recherche sur l'embryon humain, c'est quelque chose qui est important et on est très rares à le défendre au sein de l'Union Européenne donc c'est d'autant plus important. Oui à la vie, oui au droit à la vie, de la conception jusqu'à la mort naturelle. Oui à la famille fondée sur le mariage entre un homme et une femme, au droit des parents, premiers éducateurs de leurs enfants, halte à l'idéologie du genre. Pour vivre demain dans la paix, assumons les valeurs judéo-chrétiennes qui ont fait la France et l'Europe. Comme nous, votez Force Vie, on ne lâche rien. On ne lâchera jamais personne. Je pense à ceux qui sont sans emploi, souvent à cause d'une mentalité égoïste qui cherche le profit à tout prix. Oui, c'était le tweet du pape François le 2 mai 2013. L'Europe ainsi que la France vivent aujourd'hui une crise morale et spirituelle très grave. Cette ignorance porteuse d'angoisse et de repliements vient de ce que la spiritualité a déserté nos existences. Nous devons le dire. Nous devons en être fiers. Nous devons l'assumer. L'Europe a des racines chrétiennes. C'est vrai qu'on a un peu du mal à toucher des personnes au-delà de la sphère catholique. Et même au sein de la sphère catholique, ils sont encore très nombreux à ne pas connaître notre mouvement. Pour le respect du pluralisme aussi, on estime que notre minorité, même si c'est une minorité, a le droit d'être défendue et d'être entendue dans le débat politique. Je m'appelle Vivien Hoch. J'ai 27 ans. Là, on va au tribunal de Paris. C'est régulier dans mes semaines, un peu trop, mais pour un procès particulièrement, qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est celui des Femen. Et c'est vraiment un procès qui a... C'est lorsqu'elles ont attaqué et même agressé la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2012. Et ça a été pour moi un vrai déclencheur. Cet événement a été le déclencheur de mon militantisme. Ça m'a tellement choqué que ce jour-là, j'ai décidé de m'engager réellement pour la cause. Et donc aujourd'hui, elles sont jugées. Et c'est pour ça que c'est très important pour moi aujourd'hui d'être présent. Même si elles perdent aujourd'hui, ce que j'espère, elles ont gagné ce qu'elles voulaient, de fait. C'est-à-dire cette hystérie médiatique autour de ces hystériques. C'est une double hystérie. On demande la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel du fait de cette atteinte aux cloches et au-delà des cloches à l'affectation culturelle de la cathédrale et donc à la liberté religieuse en France. Notre-Dame, c'était là où je travaillais. C'était là où je servais. C'était, pour moi, le cœur de ma foi. Enfin, c'est pour ça que je parle de terrorisme. C'est-à-dire que pour nous, une église, c'est quand même un lieu saint. Et lorsqu'on les a sorties, elles ont déposé plainte pour attouchement sexuel quand même. Donc, vous voulez, c'est finalement ce procès, j'espère que ça ne va pas être le cas, mais commence à se retourner contre la cathédrale. De toute façon, elles ne défendent pas les femmes, qu'on soit clair. Elles défendent plutôt leurs propres intérêts ou des intérêts encore plus pervers derrière. Mais au contraire, je pense que même elles nuisent clairement à l'image de la femme. Une personne, comme je l'ai vu dans Notre-Dame il y a deux ans, c'est une espèce d'individu complètement hystérique, qui hurlait, qui était à moitié nue, qui était d'une violence et d'une haine extrême. Est-ce encore des femmes ? Vraiment. Et on a pour elles une réelle pitié, en fait. Ce qui nous reproche, c'est bel et bien le blasphème, c'est bel et bien d'avoir touché à quelque chose de sacré, d'avoir heurté les sentiments des croyants. Et les sentiments des croyants, on n'en a rien à foutre. Il se trouve que l'Église catholique heurte les sentiments des féministes aussi, et ça, il faut qu'on en parle aussi. Si on voulait nous faire un procès pour blasphème, il se trouve que depuis 1905, l'Église et l'État sont séparés. On est dans une société laïque, le délit de blasphème n'existe plus, il a fallu trouver un prétexte. Malgré toutes les déformations historiques qu'on a pu faire subir à l'Église, au moment où elle dominait entre guillemets la société, je pense que réellement le christianisme a toujours défendu les femmes. C'est vraiment le système qui a le plus défendu les femmes. Le Christ lui-même accueillait des femmes autour de lui, allait empêcher de lapider des prostituées, etc. Il a toujours été très bienveillant. Je ne vois pas pourquoi elle le dénonce sur l'ordre de chrétien. Pour aller vers où aussi ? Qu'est-ce qu'elle propose ? Elle propose que toutes les femmes vivent comme elle, dans des squats, non payées, à s'entraîner tous les jours pour faire des actions violentes. Moi, ce n'est pas le destin que je veux pour les femmes de France, d'Europe et du monde. Alors ici, nous sommes au centre Charlier, le lieu où est domiciliée la grille. La grille, pour laquelle d'ailleurs je suis donc responsable de la communication. La grille, c'est l'alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne. Il y a des formes de racisme qui ne sont pas défendues ou beaucoup moins défendues que d'autres. On s'occupe de celles-là, et notamment le racisme anti-français, le racisme anti-chrétien et le racisme anti-humain. On est toujours dans une optique de résistance parce qu'aujourd'hui, le pouvoir s'oppose en tous points à nos convictions. Alors je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux toute la journée. Il faut sans cesse alimenter les pages Facebook ou les comptes Twitter. Le vrai avenir, il est sur Internet parce que c'est libre. Et parce qu'on peut écrire un article, il peut être autant vu qu'un article d'un grand média qui a je ne sais pas combien de salariés. A mon avis, c'est ce qui va changer la donne. Parmi les militants catholiques, à mon avis, il y a deux grandes catégories qui ne s'entendent pas forcément d'ailleurs. Il y a une catégorie de militants un peu cool qui vont faire des crêpes-parties dans leur paroisse, qui vont faire des concerts de guitare. C'est tout l'aspect, comme on dit dans les milieux catholiques, un peu progressiste. Et il y a l'aspect, comme on dit aussi chez les catholiques, l'aspect un peu plus traditionnaliste. L'aspect un peu plus rude aussi, qui essaye de rentrer un peu plus dans l'art et d'exister, de montrer ses croix, de montrer sa foi. Tout ça, c'est un aspect un peu plus virulent, qui est souvent d'ailleurs un peu plus à droite que le reste, un peu plus anti-républicain aussi. Donc je pense qu'on en est entre ces deux-là aujourd'hui. Le pouvoir socialiste, ses théories du genre, ses religions laïques, ses mariages pour tous, ses avortements massifs, ses impôts, son anti-christianisme primaire. Tout ça, ils ont fait le tour de force de nous rassembler, ces deux catégories, de nous rassembler dans la rue tous ensemble. Et en cela, ils nous ont rendu le plus beau service qu'on pouvait demander. Alors leur but, c'est de diaboliser l'Église, c'est de diaboliser les catholiques, c'est de diaboliser ceux qui marchent dans la rue pendant les manifs pour tous, par exemple. Le but, c'est de montrer que ce sont des types moyenâgeux, que la société que nous propose la gauche, le grand soir communiste qui va arriver un jour, il n'y aura plus de catholiques là-dedans, donc il faut les exterminer jusqu'à la fin. On n'en est pas au camp de concentration, on est à l'étape de diabolisation. Si un jour arrivent les camps de concentration, on vous aura prévenu. Les familles sont dans la rue, oh non, t'es foutue ! Je suis volontaire à la manif pour tous. C'est censé faire quoi ? On est en train de faire une boucle pour régler les journalistes qui rentrent et qui sortent, tout ça. Touche pas aux mariages, occupe-toi du chômage ! Les équipements ne lâchent rien, on est en train d'être en faisant et qu'on n'est pas prêt qui s'entendent. Il y a des fondements de notre cohésion nationale et de notre cohésion sociale, la façon dont on se comporte à propos de l'école, je ne reviens pas sur la manière dont a été réalisé la réforme du mariage pour tous. Mais ils ne se rendent pas compte qu'avec leur attitude, ils sont en train de nous fédérer. Parce qu'ici, il y a des gens très différents. Il y a des gens qui croient en Dieu, il y a des gens qui ne croient pas, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, mais qui nous tous disent au gouvernement arrêtez de détruire notre société. Dans les religions, ils disent que la femme a une richesse, l'homme a une richesse, et que les deux ensemble, c'est ça qui fait un couple et un beau couple, capable d'élever un enfant dans la complémentarité des sexes. Et dans ma féminité aussi, je suis attaquée par la théorie du genre qui voudrait dire que la femme doit devenir un homme comme les autres et pas être une femme à part entière. Et moi, je considère que dans la différence entre un homme et une femme, il y a énormément de richesse. Et que gommer toutes ces différences pour en faire deux êtres égaux, c'est me faire du mal à moi qui suis une femme. Alors, baisse du bruit ! D'habitude, je pars pas avant la fin des manifs, mais là, c'était prévu depuis longtemps. On anime la messe avec la chorale des guides et scouts d'Europe de Paris. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec le Seigneur. Prions pour la France, afin que les chrétiens de notre pays gardent confiance et qu'ils aient tous le courage de témoigner de leur foi dans chacune de leurs actions. Nous te prions aussi pour nos dirigeants et pour qu'ils n'oublient jamais de mettre la famille au centre de toutes leurs réflexions. Ô Marie, prends nos prières. Jérusalem. Toutes les nations marcheront vers ta lumière et déloiront ta clare de laissante. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante dans ce beau ton Dieu. Je suis candidate à la 11ème place sur la liste Force Ville pour les élections européennes. Ce soir, nous sommes partis faire du collage à Argenteuil depuis 23h à peu près jusqu'à 1h du matin. Si déjà on a un élu, ce sera bien qu'on ait une voix en Europe. Je l'ai vu à un débat là. La quelle ? La fronte gauche, là. À Argenteuil ? Elle ne dit pas que des choses sensées. Ce qui est important, c'est d'être le plus proche possible des citoyens. C'est une occasion comme une autre, les élections, de parler avec eux, de discuter de leurs problèmes, l'implication de la politique dans leur vie au quotidien, quel que soit l'échelon, que ce soit local, national ou européen. Force Ville, c'est un mouvement qui est un petit peu dans l'esprit de la Manif pour tous. Pour rassembler, en fait, de tous les partis, toutes les personnes qui pouvaient s'identifier à des partis. Ou non-encartés. Qui se retrouvent sur des valeurs fondamentales pour fonder une société, qui sont la famille. Et puis de revenir à l'esprit de l'Europe, c'est la prospérité, la paix et l'origine de l'Europe qui s'est fondée sur des valeurs communes, notamment le christianisme. Vous connaissez Madame Goutin ? Elle a été ministre du logement sous Sarkozy. Elle a quitté la présidence du parti chrétien démocrate pour fonder ce mouvement, justement pour rassembler plus largement. On serait à droite au niveau des valeurs sociétales, parce que les valeurs sociétales, maintenant, sont défendues, entre guillemets, plus par la droite, bien que ce soit pas très évident aujourd'hui. Et pour le social, plus sur la gauche. Vous êtes au milieu, on n'a pas de valeur. Centre droit, mais on a des personnes de gauche qui nous soutiennent, donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de se positionner, justement, sur un niché qui est politique actuel. C'est bon ? Bonne soirée, merci. Merci, Mette van Sooy. Mette van Sooy. Mette van Sooy. Au revoir, Marie. Au revoir, Marie. Il parque tout, il fout des barrières ? C'est dingue ! Bonjour. Bonjour. On peut ressortir de l'autre côté si on passe par là ? Oui, on peut. On a juste à appuyer sur le bouton ? Oui, il y a juste à appuyer sur le bouton. Ok, merci. Donc nous sommes à Cachan, à la Plaine. Et donc moi, c'était mon chemin tous les matins, alors il n'y avait pas les grilles, etc. Tout a bien changé. C'était un peu plus crénios, quoi, avant. Un peu plus sale, etc. C'était un peu les lieux d'une partie de ma jeunesse, du moins, que j'ai passé souvent dans des lieux comme ça. Et donc je suis assez... C'est assez marrant quand même de revenir ici. Oui, c'est marrant. Vous voyez, il y a une rupture ici. Comme il y a une rupture dans ma vie, il y a une rupture aussi urbanistique ici. Ou urbaine, plutôt. C'était dangereux quand même, la vie ici, parce que, ne serait-ce que pour le casier judiciaire, c'était assez dangereux. Et lorsqu'on part en études, lorsqu'on devient chrétien, qu'on a d'autres centres d'intérêt, et qu'on veut protéger son casier judiciaire et avoir une vie normale, entre guillemets, on est obligé de faire une vraie rupture. Parce que, si vous voulez, la vie ici est une spirale. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vers l'âge de 14-15 ans, à peu près, j'ai dit, j'ai envie de traîner dehors comme les mecs que je vois, j'ai envie de les rejoindre, j'ai envie de faire des trafics. Au fond, c'est une vie palpitante, quoi. On se fait pas chier. Alors, mes parents, que je remercie, encore une fois, de m'avoir laissé ouvert à la culture, ils avaient dans l'idée, comme beaucoup, je pense, c'est qu'on bâtisse pas nos enfants, et puis c'est eux qui choisissent. Alors, pourquoi je suis pas devenu musulman ? Parce que je lisais beaucoup, même dans les heures les plus sombres de ma jeunesse. Je voyais bien que, par exemple, la culture française était belle et riche, et que je pouvais y trouver des choses aussi. Et d'ailleurs, j'y ai trouvé le Christ au bout d'un moment. J'espère que tout le monde, évidemment, que tout le monde découvre le Christ, parce que regardez ce que ça a fait de moi. Alors, évidemment, maintenant, je suis engagé, j'ai toujours ce côté rebelle, je suis engagé en politique, etc. C'est un peu la poursuite du même combat, mais de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus démocratique, etc. Beaucoup plus légale, aussi. Donc, je suis passé, donc, de ce jeune de banlieue, plus ou moins racaille, à ce personnage chrétien qui venait en costume à la fac et qui avait sa carte à l'UMP. Voilà. Mais comme beaucoup, j'ai été déçu par Sarkozy pour de nombreux points. Et du coup, présidentielle de 2012, évidemment, je suis allé voir un peu les autres parties, dont le Front National. Mais je partageais pas, du moins chez les jeunes du Front, je partageais pas la ligne, notamment économique, qu'ils avaient. Que ce soit clair, je leur ai dit. Et puis voilà, on s'est quittés plus ou moins cordialement. Et se passant, il y a eu les manifs pour tous, etc., qui ont quand même bien chamboulé l'engagement politique classique que j'avais. Bon, évidemment, je suis philosophe. Au fond, mon combat, il était pas contre le mariage gay. Moi, ça me touche pas. Enfin, qui se marie, y a pas de souci. Je manifestais contre le mensonge. Et je manifestais contre la génération qui nous a précédés, qui nous laisse une dette, qui nous laisse une dette magistrale, qui nous laisse une république qui ne contrôle plus du tout son pays, contre une liberté qui n'existe plus. Je manifeste aussi pour l'avenir. Quand on dit « on ne lâche rien », c'était le slogan de la manifestation. « On ne lâche rien », c'est une adresse à l'avenir. On savait très bien que les manifestations n'allaient pas aboutir, qu'on n'allait pas gagner. Mais on s'est dit, là, on va essayer de récupérer toute la crème, un peu, des manifestations. Tous ces jeunes étudiants qui ont des talents à revendre, etc. toutes ces personnes, les rassemblées, qu'on travaille ensemble à influer la politique maintenant de manière intéressante. On essaye, si vous voulez, comme ça s'est passé en 68, maintenant ils ont le pouvoir, les 68A. On essaye que nous, ce soit à nous un jour, d'avoir le pouvoir. C'est bon. C'est bon. J'étais baptisée un peu après ma naissance, et puis j'ai fait ma première communion en CP, après j'ai fait ma profession de foi, ma confirmation. Et à un moment donné, vers, je pense, 15-16 ans, je me suis vraiment tournée face à ma foi, et je l'ai regardée et je me suis dit, est-ce que je la prends ou est-ce que c'est toujours celle de mes parents et je vais à la messe parce que mes parents y vont. Et là, j'ai dit, je la prends parce que c'est ce qui me fait vivre et voilà, je crois quoi. Voilà, ma force, je la tire de Dieu. Il est mon chemin en fait, il est ma lumière. C'est comme si j'avançais et voilà, c'est dans le noir, c'est ma lumière qui me fait avancer, qui me dit où est-ce que je dois aller. Je trouve que la société d'aujourd'hui, elle est trop individualiste. Moi, j'aimerais bien une société où vraiment l'humain soit au centre et qu'on protège les plus faibles, enfin qui est vraiment un réel souci de l'autre. Tu vois, vraiment le pouvoir, l'argent, le sexe comme une mécanique, le porno partout. Moi, j'aimerais bien qu'on utilise nos vraies richesses. Moi, j'ai choisi de ne pas coucher avec un garçon avant mon mariage parce que pour moi, la sexualité, c'est quelque chose de très beau, de magnifique, de grand et pour moi, c'est pas sale parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui voudraient m'entendre dire ça quoi. Ah, c'est sale, il ne faut pas en parler, c'est tabou. Non. Pour moi, c'est tellement beau et c'est tellement précieux qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec. C'est tellement précieux ce que Dieu m'a donné que voilà, j'essaye de le garder et j'attache beaucoup d'importance à ça. Moi, je suis contre l'avortement. J'ai conscience que là, ce que je suis en train de dire, ça peut blesser très, très profondément des femmes qui sont confrontées à ça. et vraiment, j'ai... Mon cœur, il déborde en y pensant quoi, en pensant à ces femmes, mais... Mais voilà, moi, ce que je voudrais leur proposer, c'est quelque chose de plus... de mieux quoi, pour elles... que avorter quoi. Dans des situations compliquées, je comprends très bien, mais je ne peux pas cautionner. Parce que pour moi, c'est un être vivant. C'est un bébé. Moi, je pense que notre génération, elle est particulière aussi. Il y a eu un réveil quoi. Il y a vraiment des jeunes qui ont décidé de mettre la vérité vraiment... Enfin, de chercher la vérité dans leur vie, qui ont choisi le sommet en haute altitude plutôt que la petite colline. Je pense que le réveil est né de là, de cet élan-là, de cet amour des jeunes et de cet amour de la vie que le pape Jean-Paul II a beaucoup lancé quoi. Je suis devenue pratiquante, chose que je n'ai dit pas avant. Je vais à la messe le dimanche. Je communie, j'essaie d'aller me confesser régulièrement. Chose qui était juste inimaginable au tout début de ma conversion. Il y a à peu près trois ans, alors que j'allais en cours, le matin à la sortie du métro, j'ai croisé des protestants qui m'ont tendu une Bible. Je l'ai pris machinalement. Et un peu plus tard, j'ai commencé à la lire. Et j'ai essayé de comprendre, mais avec toujours un certain scepticisme. Et je me suis dit que le plus simple pour avoir des réponses à mes questions, c'était de m'adresser directement aux personnes concernées. Et j'ai cherché sur internet des cours de catéchisme pour adultes. Et c'est comme ça que je suis tombée sur une bénédictine qui a pu directement répondre aux questions que je me posais. Et elle m'a invité à aller à une messe alors que je n'avais pas été pendant des années. Et pendant cette messe, j'ai ressenti une joie intense et une forme de plénitude qui me submergeait. Aujourd'hui, je l'assimile à la présence, à l'expérience sensible de la présence de Dieu. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai accepté en fait de ne pas tout comprendre dans la religion, mais d'ouvrir mon cœur pour être plus à l'écoute des enseignements qu'on me transmettait. Et c'est ce qui me manquait pour comprendre la Bible. Là, je vais entrer à Notre-Dame pour la confirmation. Le jour de la confirmation, on reçoit les sept dons de l'Esprit Saint en plénitude. L'Esprit Saint, en fait, permet de sanctifier la personne. Une fois que Jésus monte au ciel, on a toujours la présence de Dieu en nous grâce à l'Esprit Saint. Le jour de l'Esprit Saint en plénitude. L'improversion, c'est changer de vie. C'est prendre conscience qu'il y a quelque chose à changer, à retourner, à réorienter. Nous avons entendu dans l'Évangile quelque chose d'extraordinaire. C'est presque aussi beau qu'une série télévisée. Je pense que je m'entrais dans un mouvement d'une génération qui s'est éloignée de la religion et qui, après ce manque de Dieu, vit un retour vers Dieu. Et je pense que je ne serais pas la seule. Je pense que le fait d'être catholique, ça impose quand même une certaine éthique qui n'est pas toujours facilement compatible avec la chose politique dans les faits. Après, j'ai envie de m'engager dans l'Église. Après, je ne sais pas exactement pour l'instant comment. Parce qu'on a chacun une vocation qui est différente. Et je n'ai pas pour l'instant encore trouvé la mienne. Mais je pense que c'est quelque chose qui va mûrir avec le temps. Donc ici, on va au Forum de Grenelle, Société nationale horticole. On ne va pas faire de l'horticulture. C'est un colloque de Civitas qui remplace un peu leur université d'été. Et ça va commencer par des petites tables rondes. La vraie question, c'est l'engagement des catholiques dans la cité. J'apprécie bien Civitas parce qu'ils sont connus, médiatiques. Et nous, notre vrai problème chez les catholiques, c'est de faire des actions assez médiatisées. Parce que tout le monde se fout un peu de nous. Bien sûr, je ne suis pas le professeur non plus. On dit des chrétiens, c'est moyenâgeux, etc. Le christianisme, le message évangélique est quand même superbe. Il faut aujourd'hui être fier d'être chrétien. Normalement, nous sommes là pour rayonner du Christ. Pour montrer par l'exemple qu'on peut vivre une vie saine, une vie sainte, une vie belle. Tourner vers le vrai, le beau et le bien. C'est possible. C'est possible et c'est le rôle du chrétien de le montrer. Il y a un laïcisme offensif qui vise d'une certaine façon à culpabiliser le catholique qui s'afficherait comme tel dans la société. La laïcité est mal comprise. Elle impliquerait, si l'on en croit le pouvoir en ce moment en place, de devoir taire sa foi. C'est quelque chose à quoi nous ne pouvons nous soumettre. Mais c'est quelque chose qui pèse, en effet, dans la vie publique de beaucoup de catholiques. S'engager au service du bien commun dans la cité est un devoir pour les catholiques. Alors, il y a quelques mois encore, les catholiques, on les voyait dans la rue. Nous étions présents, visibles. Cependant, l'étions-nous comme catholiques ? C'est la vraie question. La manif pour tous n'a jamais mis en avant les 90% de catholiques qui les composaient. Elle a toujours eu peur de se présenter comme catholique alors que les catholiques étaient majoritaires. Dans tous les cas, les catholiques doivent oser affirmer qu'ils sont catholiques et qu'ils viennent en tant que catholiques. Prétendre faire descendre les catholiques dans la rue pour ensuite leur demander de taire leur foi pour faire consensus, C'est une tromperie qui, en plus, ne trompe personne. En tout temps et en tout lieu, le catholique est en principe voué au combat. Et donc, oui, nos enfants doivent aussi être habitués à cet état d'esprit. Assez du confort, assez du matérialisme. Faisons tout ce qu'il faut pour que nos enfants soient de vaillants soldats de la chrétienté. Civitas est, à mon avis, à l'heure actuelle, entre nous, peut-être l'organisation la plus subversive, au moins au plan médiatique, de tout ce qui existe. Vous voulez faire carrière à l'UMP, vaut mieux pas aller à Civitas, qu'on soit clair. Je prends un risque, mais mon objectif, c'est pas forcément de réussir en politique, c'est surtout de changer la politique. Et changer la politique, ça passera par ne plus avoir peur. Et le pape, d'ailleurs, nous le dit, n'ayez pas peur. Je n'ai pas peur, je suis là avec Civitas. ... Pour moi, l'éducation, c'est quelque chose d'important. Et en essayant d'élever les enfants vers le haut, de les tirer vers le haut, on en fera des adultes, debout, responsables. C'est pour ça que, aussi, je fais de l'animation dans un patronage. ... Vous allez bien ? Vous allez bien ? Ça va ? Bon, ils ont commencé à arriver, là, déjà. ... Je suis tout à l'heure. Et vous avez signé ma feuille... Ici, vous êtes au foyer Don Bosco. Le foyer Don Bosco, c'est une œuvre de jeunesse que j'ai créée en arrivant à Saint-Léon il y a un an. Une œuvre pour accueillir les jeunes, disons, de 7 à 17 ans. L'objectif, c'est de participer à l'éducation humaine et chrétienne des jeunes du quartier. Parce qu'on ouvre ce lieu, pas seulement aux catholiques, aux enfants qui vont à Saint-Léon, mais aux jeunes qui habitent dans le quartier. Et la question de l'éducation est quand même une question fondamentale à toutes les époques, mais qui, aujourd'hui, devient urgente. Donc, là où il y a un danger, là où il y a un problème, eh bien, on voit des gens dans l'église qui apparaissent pour répondre à ce problème. C'est ça depuis 2000 ans. Et donc, ma église fait partie des étudiants qui se sont proposés à venir une après-midi par semaine. Je cherchais comment aider, un petit peu, sur la paroisse. Et donc, j'ai rencontré l'abbé qui m'a dit, si tu veux, il y a les enfants qui viennent jouer dans la cour. Il faut des gens pour les faire jouer, s'intéresser à eux, les aider à grandir, répondre à leurs questions. Et puis aussi, un peu les aider dans leurs devoirs. Être un autre adulte, en fait, que leurs profs ou leurs parents. Hé, c'est pas lui qui va y aller encore une fois, il est déjà allé ! Tu n'es jamais allé Fenda, toi ? Après, c'est Fenda, tu vas s'en venir, après c'est Fenda. Ici, je donne pas seulement, je reçois beaucoup. Je reçois même presque plus que ce que je donne des enfants. Et puis, c'est une manière aussi, je sais pas, de redonner un peu de ce qu'on a reçu, d'aider. Et puis, apprendre à ne pas penser qu'à moi aussi, à m'intéresser à la vie d'autres. Même s'il y a des gamins que je ne peux pas saquer, ben voilà, essayez de les écouter quand ils ont 36 000 choses à me dire et qu'ils mettent 3 heures à me les raconter. Il s'appelle Lancelot. Ça dit Lancelot. Lancelot. Il n'y a plus de modèle familial aujourd'hui parce que depuis les années 70, en gros, ben voilà, la famille, on l'aime pas quoi. La famille, il n'y a plus d'aide, il n'y a plus rien. Au patronage, là, il y a des familles, ben ils vivent à 8 dans 20 mètres carrés avec une douche. Les parents, ils ont que dalle. C'est des femmes qui n'ont pas de mari, donc les enfants grandissent sans modèle masculin, tout ça. Après, c'est la faute de personne, c'est la société qui est comme ça. Mais c'est pas bien. Il faut faire quelque chose, quoi. C'est pour ça que moi, dans ma vie de tous les jours, j'essaye de me battre pour que l'humain revienne au centre. On est des reines de la table de multiplication. Regarde, mais c'est là. 10 fois 8 ? 80 ? Ouais. 10 fois 7. 70 ! En tant qu'élue municipale, je préside un bureau de vote pour assurer le bon déroulement des élections européennes. J'essaye de convaincre les jeunes que j'ai dans mon entourage. Après, c'est pas forcément facile parce qu'il y a aussi une forte abstention chez les jeunes. Souvent, ils ont l'impression que ça va pas changer concrètement leur vie. Donc, moi, je pense que si on fait rien, ça ne risque pas de toute façon de changer. Donc, autant ne pas subir et s'engager. En fait, au début, je me suis mobilisée avec la Manif pour tous en tant que fille ayant grandi dans un foyer monoparental. Et ensuite, une fois que la loi a été votée, j'ai eu un sentiment d'impuissance et je voulais pas m'arrêter là. Je me suis dit que si on voulait que nos valeurs soient à la fois respectées et défendues, il fallait qu'on le fasse nous-mêmes et donc qu'on s'engage en politique. À voter. Je peux voter. À voter. Un débat était organisé sur le mariage pour tous par le PCD dans la vie d'Argenteuil. Et donc, c'est la première fois que j'ai réellement entendu parler du PCD. L'étiquette catho de Madame Boutin pouvait faire partie de mes a priori. Et je me suis rendue compte, en fait, lors du débat, qu'elle était très humaine, qu'elle était bienveillante, à l'écoute. Parce qu'on a eu une personne homosexuelle, justement, qui a posé une question, qui est intervenue. Et elle se sentait obligée, justement, de répondre et d'expliciter ses arguments pour ne pas que la personne soit blessée. Je pense qu'il y a différents partis qui ont essayé de récupérer les jeunes de la Manif pour tous, mais je pense que c'est tant mieux. Parce que plus on sera engagés et plus on aura de chances de faire entendre les valeurs qu'on défunt. Le fait que je sois et catholique et engagée en politique, j'ai peut-être plus de devoir vis-à-vis de mon engagement pour ne pas faire de tort à ma communauté religieuse. Madame Villemin, Anne-Sophie, Amélie, Mireille, Marcel. On est pour la défense de la vie, donc c'est valable autant pour le début que la fin de vie, donc l'euthanasie. À mes yeux, déjà, la pulsion de vouloir mourir, c'est justement une pulsion, alors que la mort, c'est un état permanent dans le domaine terrestre. Et donc, on ne peut pas proposer une solution permanente à un problème moment donné à la maison. Oui, je trouverais ça normal de ne pas avoir le droit de mourir si demain je subissais un handicap lourd. Donc, pour récapituler, dès qu'il y a un bulletin qui n'est pas conforme, vous devez nous appeler le président, c'est moi, et les assesseurs titulaires pour qu'on puisse signer, nous, et ensuite le mettre dans une enveloppe spécifique. Je ne pense pas être dans une minorité religieuse, parce que je pense que l'euthanasie, c'est l'euthanasie, c'est l'euthanasie. Globalement, les Français restent en majorité chrétiens, même si c'est plus de l'ordre du culturel que de la pratique. Mais je pense que ce n'est pas irréversible, puisque moi, je n'étais pas pratiquante et je le suis devenue. Enfin, je suis une croyante parmi des milliards d'autres, et je ne suis pas porte-parole de l'Église, ni d'aujourd'hui, ni de demain. C'est une cigarette, c'est maintenant du moins que vous avez signé, c'est-à-dire ? Trois ? Oui. Nouvelle donne, quatre ? Oui. Europe citoyenne, sept ? Oui. Force vie, deux ? Oui. Liste bleue, quatre-vingt-six ? Oui. Et pour une Europe dernière, le dernier ? Oui. Six. Quand on rentre dans Notre-Dame, en aube, dans la procession, on entend le grand orgue, il y a de l'encens, il y a des chants, il y a... Tout ça, ça permet de fortifier vraiment sa vie spirituelle. Notre-Dame, pour moi, c'est la France. Il y a tellement de choses qui se sont passées à Notre-Dame. En plus, personnellement, je m'y suis marié, j'y ai travaillé, j'y sers, j'habite à côté, donc je suis à Notre-Dame, non pas comme chez moi, puisque c'est la maison de tous les Français, et encore plus de tous les chrétiens. Cependant, il est vrai que j'éprouve de la fierté, parce que Notre-Dame, c'est magnifique. Je vous disais, le christianisme est beau. Quelle civilisation a construit ce genre de choses ? Mon travail, c'est de se mettre en avant, mettre en avant les choses, la communication, etc. Là, c'est vraiment un aspect d'humilité qui fait partie de la vie chrétienne. On est au service de la liturgie, on a beaucoup d'ordres, on doit se placer, il y a des mouvements très précis à faire. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. De marcher dans les rues, avec cette belle procession, avec tout cet ordre et cette beauté, c'est une forme de militantisme quand on passe et que les gens nous regardent. La plupart trouvent ça beau, la plupart ont une question au fond d'eux. Je pense que c'est une forme de militantisme aussi. «Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. » Sous-titrage FR ? Que l'on partage ou non leur vision du monde, Anne-Sophie, Vivien et Maïlys incarnent une partie de la société française. Controversés, raillés, ils s'affirment malgré tout catholiques sans complexe et, avec la résurgence du communautarisme, estiment qu'il est de leur responsabilité de s'engager, de défendre leur vision du monde et de faire entendre leur foi. Mais leurs combats font-ils encore sens aujourd'hui ? Les catholiques étaient déjà là contre l'avortement en 1975, contre le Pax en 1999, contre le mariage des homosexuels en 2013 et militeront à coup sûr contre l'euthanasie. La société évolue, leurs idées, elles, ne bougent pas. Mais quoi qu'il arrive, les cathos nouvelle génération n'ont pas dit leur dernier mot. Bah moi je vais vous dire un truc. Quand on veut parler de Dieu, généralement on se trompe. Donc je vais vous dire une seule chose, c'est que Dieu, il connaît le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Et il vous kiffe à mort. Et donc comment vous voulez qu'un Dieu comme ça, qui vous aime, mais à la folie, il veuille du mal pour vous quoi ? A mon avis, moi les chrétiens qui sont malheureux, c'est qu'ils font semblant. Parce qu'on ne peut pas croire en Dieu et être malheureux, c'est pas possible. Enfin pour moi c'est pas possible. Si un jour je dois choisir entre la politique et mes idéaux, j'arrêterai la politique et je trouverai un autre moyen de mettre en œuvre mes idéaux. Je pense qu'on sera amené à l'avenir aussi à trouver de nouvelles formes de militantisme. Pour justement pallier certains manquements de la sphère politique. Vous avez déjà vu un M&M's ? C'est une cacahuète enrobée de chocolat. La religion c'est le chocolat. C'est ce qui enrobe et justifie tout, légitime tout, légitime toutes mes actions. Qui me rend heureux dans ce que je fais, y compris dans la défaite. Enfin on se bat là, on se démène ici-bas dans le monde, etc. On lutte, mais nous on a déjà gagné, on le sait. Le Christ reviendra, on sera au paradis, c'est terminé. Pourquoi on se bat là ? On est en train de se battre alors qu'on sait qu'on a déjà gagné. Mais parce que le combat est rude et parce qu'il fait partie de la vie intime du chrétien. Nous savons que nous avons gagné mais on continue de combattre. Le Christ reviendra, on est en train de se battre. Le Christ reviendra, on est en train de se battre. Le Christ reviendra, on est en train de se battre. Le Christ reviendra, on est en train de se battre. Le Christ reviendra, on est en train de se battre.